Une roche sédimentaire est une roche qui s'est formée à la surface de la terre, comme celle-ci, alors que les roches endogènes se sont formées à l'intérieur de la terre, comme les roches volcaniques. Les roches sédimentaires se forment suivant un long processus qui demande du temps. D'abord, il y a l'altération, ensuite on a l'érosion, ensuite le transport, sédimentation, pour terminer par la diagénèse. Parlons de l'altération. L'altération, qu'est-ce que c'est? C'est altérer. Alors, regardez ce que je fais. Je prends un marteau et je vais altérer une roche. Voilà. Et en fin de compte, je l'ai altérée et nous avons deux débris. Alors, bien sûr, l'altération consiste à briser, à casser, à vraiment dégrader une roche qui était au départ compacte. Maintenant, on va parler de l'érosion. L'érosion, c'est Gérode. Gérode, vous voyez? Gérode. L'érosion, c'est les particules se déplacent, mais en fin de compte sur place. Ce n'est pas le transport. Il ne faut pas confondre avec le transport. Dans une montagne, quand une roche, par exemple, se brise, il y a érosion et toutes les roches vont tomber, les débris vont tomber au flanc de la montagne, sur place. On ne parle pas de transport dans ce cas-là, on parle d'érosion. On ne parle pas de transport.